Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce que il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. On démarre avec Vénus, la planète qui vous met bien, en confort, à l'aise avec les autres et qui peut aussi amplifier tout ce que vous ressentez, vos sentiments amoureux, vos affections, vos amitiés, enfin tout ce qui est de l'ordre du sentiment et qui est donc géré par Vénus. La première période, la première bonne période, ira du 7 janvier au 3 février. Cela comprend les trois décans, chacun à votre tour vous aurez droit à cette Vénus du Sagittaire donc qui va bien amplifier vos sentiments. Il peut y avoir aussi un agréable voyage pendant cette période puisque Vénus pour le Bélier se trouvera alors dans votre secteur des voyages. Mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un ou au cours d'un voyage ou quelqu'un d'origine étrangère, avoir une petite aventure passagère pourquoi pas et donc prendre du bon temps. Ce sera vraiment l'objet de ce transit de Vénus. Deuxième période vénusienne agréable, c'est lorsque la planète occupera le lion, votre cinquième secteur, celui qui vous valorise le plus. Alors disons qu'avec une Vénus en lion, vous vous trouvez beau ou belle quand vous vous regardez dans le miroir et puis d'ailleurs le regard des autres vous sert aussi du miroir et vous y voyez de l'admiration, du désir, de l'envie et donc cette bonne période se situera au moment des vacances, c'est à dire du 28 juillet au 20 août étant entendu que chaque décans aura droit à Vénus, chacun à son tour. Alors les relations avec les enfants seront, pour ce qui est un petit peu logique en période de vacances, seront également au premier plan et comme c'est Vénus et bien vous entendrez bien avec eux, il y aura des jeux, des loisirs, des moments, des bons moments partagés. Avec Vénus on est toujours dans le partage. Ensuite les meilleurs moments pour vous sentir énergique, dynamique, pour être le meilleur en sport, pour rivaliser, pour faire de la compétition, pas tout ce que vous aimez puisque nous parlons de Mars qui est votre planète et qui occupera le signe ami du Lion du 2 juillet au 18 août. Ce sera donc la meilleure période de votre année pour réussir une compétition, pour entreprendre. Si jamais vous êtes au boulot, vous serez très entreprenant, vous prendrez les bonnes décisions. Avec Mars en Lion on prend toujours les bonnes décisions sans être influencé et parce qu'on a le bon instinct. Donc profitez-en. En revanche attention à pas vous disputer avec vos enfants parce qu'il y a toujours un petit peu de dispute avec Mars, même quand elle est en bon aspect. Simplement parce que à mon avis votre autorité se développe, elle prend plus de place qu'en Mars et en Lion. On termine avec les meilleurs moments pour prendre des contacts, échanger, négocier, faire des démarches administratives ou des démarches tout court. Donc ce sera la période du 28 juin au 29 août. Bon vous me direz qu'il y a l'été dans la période, c'est que des vacances. Alors je parierai plus sur le côté déplacement lié à Mercure. On lui attribue les contacts, les échanges mais aussi les déplacements. Alors peut-être que vous aurez de très agréables déplacements à faire parce que vous irez voir des proches ici ou là, vous ferez des sauts de puces pendant les vacances, vous irez visiter des endroits que vous trouverez sympathiques, des gens que vous trouverez amusants. Et bon évidemment si vous êtes au bord d'une plage que vous ne bougez pas, et bien vous sympathiserez avec les voisins de parasols ou avec les voisins de tente si vous êtes au camping. Cette Mercure du Lion vous incitera à prendre vraiment contact avec des gens qui sont autour de vous et surtout ceux qui vous paraissent, comment dire, comme c'est du Lion, qui vous paraissent les plus beaux, les plus intéressants, les plus... ceux qui se font remarquer dans votre entourage, dans votre environnement. Enfin du 9 au 29 décembre, ce même Mercure, donc très profitable à vos relations, se trouvera en Sagittaire. Alors là il sera question peut-être de voyage, parce que bon c'est la fin de l'année, peut-être que vous allez partir, vous allez en parler. Mercure gère les échanges, vous allez en parler avec vos proches, avec votre conjoint, il sera question de voyage. Mais il peut aussi, avec Mercure en Sagittaire, être question de bonnes affaires, avec des partenaires peut-être étrangers justement, ou avec des grosses boîtes, des gens qui gèrent des grosses boîtes. En tout cas vous aurez la tchatche, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous serez convaincant, vous aurez vraiment les mots pour le dire, et ce sera difficile de vous dire non. J'ai été ravie de vous recevoir sur ma chaîne YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous reviendrez, et entre temps vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada